Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Horizon Zero Dawn pour la suite de notre let's play épisode 10 si je ne me trompe pas et si je ne dis pas de bêtises, alors je sais même plus où on en est mais je crois que oui on devait aller au mur si je ne dis pas de bêtises, on devait, ah c'est à côté parler à Nil, ah ouais, je ne devais pas aller plus loin, ah mais c'est peut-être une quête secondaire que j'ai, non, près du camp ah bah d'accord, oui, ah bah d'accord, ok, alors on avait aussi, ah oui c'est vrai on avait aussi un torux alors attendez, comment on descend de cet endroit chelou là, ok c'est par là, hop, hop, on récupère des bêtises, bonjour messieurs, euh, alors comment on les appelle, comment on l'appelle déjà, je ne sais plus euh, c'est, c'est F, ok, ah viens là mon toro, je vais l'appeler torux, viens là mon torux, torux, putain viens là il est têtu hein, il est un petit peu coriace, il est un peu, il est coriace, alors, ah bah t'es là, ah bah d'accord oui c'est pourquoi il faut que tu te rappelles de ton instinct de chasseur, l'adrénaline, l'excitation c'est un appel aux armes, de tes désirs profonds ou un appel à l'aide, je n'y résiste pas j'avais remarqué euh, ok, au revoir un petit détour pour nous, la fin du chemin pour eux leur vie n'avait pas d'intérêt de toute façon ok, bah bon, eh bah écoute pourquoi pas, bon allez on va aller à Méridjan parce que ça fait deux épisodes qu'on doit qu'on doit réussir à y aller là, et deux épisodes qu'on n'y arrive toujours pas allez pute, ah ça, j'avais oublié qu'il était chiant, ce taureau là attendez, ils vont se faire voir attendez, putain, reste là, tiens, l'es chiant attendez, on va peut-être le soutenir dans leurs taches C'est parti. Ok, attendez. Ok, attendez. Ok, attendez. Ok, attendez. Ok, attendez. Ok, attendez. J'en ai dedans. Ok, résiste à l'électricité. Allez. Ok, ok, attendez. 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 Ok. Ok, je suis désolé. Je suis concentré à mourir. Ok, attendez. Ok, attendez. Ok. Ok, attendez. Ok. 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 On va pouvoir partir du coup. Mais ouais, je trouve que c'est trop bien. Genre, je valide. Genre, ils disent trop bien. C'est dans la poche. Ok, 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 ok. Donc désolé si je ne parle pas. Des fois, je suis concentré. J'oublie que je suis en vidéo. Des fois, je suis à fond dans mon truc. Surtout quand c'est des boss comme ça. J'en oublie que je suis en vidéo. Alors, c'est pas grave. Donc on va continuer. D'ailleurs, prochainement, mardi, il y a du haut de goût à l'égassé. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir faire une vidéo mardi et la poster le même jour. Parce que des fois... Ouh là, ça lag un peu. Des fois, ils précisent mardi. Enfin, parce que moi, j'ai pris la Deluxe. Donc je vais pouvoir jouer le 7. Le 7 en version... Ouais, le 7 février. Donc 72 heures plus tôt. Mais reste à savoir si je vais pouvoir faire une vidéo le 7 ou pas. Parce que des fois, ils disent... Oui, le jeu sort le 7 février pour vous. Mais des fois, c'est le 7 février à 23 heures. Donc voilà, ça dépend. Et puis, il y a le pré-chargé. Je ne vous dis pas quelle maison je vais prendre. J'ai ma petite idée. Je... Oh là là. Ça va être... Ah, ça va être cool. Ça va être cool. Dans tous les cas, je compte trop faire le jeu pour faire d'autres maisons, bien évidemment. Mais en vidéo, j'ai choisi ma maison. Je pense avoir choisi ma maison. Je pense que c'est décidé. Voilà, voilà. Bref. Allez, on est parti. Ouh là, ouh là, ça lag. Excusez-moi. Ouh là là. Oui, c'est parce que du coup, j'arrive dans une ville. Donc ça charge. Ouh là, arrêtez-vous, s'il vous plaît. Arrête-toi, putain. Il n'y a pas une touche pour le dire d'arrêter à lui, là ? Oh là, ça lag. J'aurais plus besoin de cette machine ici. Ok. Désolé si ça lag. C'est le temps que le jeu charge les différents décors. Je suis désolé. Ouh là, allez. On charge, bordel. On va aller sauvegarder parce que si ça plante, au moins. Si ça plante, au moins, on a la sauvegarde. C'est plutôt cool. Alors. Ouh là, ouh là, ça lag. Ouh, ça a du mal. Ouh, ça a du mal. Alors. Désolé pour l'attente, mais toutes les marchandises entrant dans la ville doivent être examinées. C'est proprement scandaleux. Nous sommes d'honnêtes, citoyens. Combien de temps on va encore attendre ? Qu'est-ce que je suis censé faire patienter en regardant mes marchandises pourrir ? Je croyais que Méridion était ouvert à tous les carjas. On est bien loin de cette époque. Ce qui est arrivé à Ersa, ça n'a rien à voir avec nous. Bonjour. Puis je... Oui, je peux. Ok. Je peux. Ah, attendez, il y a un marchand, là. Ça m'intéresse beaucoup. Alors. Qu'est-ce que je... Puis-je acheter une arme ? Une nouvelle arme, peut-être ? On écoute combien ? Ah. Ouh. Ouh. D'accord. Alors déjà, je n'ai pas ce qu'il faut. Ça, j'ai ce qu'il faut, mais c'est une fronde. Ça, ça peut m'intéresser, mais je n'ai pas. Ça, j'ai, mais je n'ai pas les thunes. Mais j'ai. Ça va pas être intéressant, ça, par contre. 800. On n'a pas des matériaux à... Des ressources à vendre ? Attendez. Ah. Qu'est-ce que je peux acheter en ressources ? Non. Attendez. On va vendre des ressources. Il y a forcément un truc qu'on peut vendre là-dedans. Euh... Qu'est-ce qu'on peut vendre là-dedans ? En vrai, qu'est-ce qu'on peut vendre ? J'ai peur de vendre le truc qui... Dont j'ai besoin. Euh... On peut te vendre plusieurs. Voilà. 600. Euh... Vendre plusieurs. On va vendre la moitié. Hop. Ah, putain. Il ne veut pas vendre ça, lui. Euh... 57. On peut te vendre quasiment la moitié. Pareil. Ok. Ok. Euh... Allez, vendre. On va te revendre quand même. Allez. Oh, putain. Oh, je ne vais pas avoir assez. Ça va m'énerver. Ah, ben voilà. Alors. Achetez. Je peux acheter une arme cette fois-ci. C'est trop bien. Alors. Je peux acheter celle-là. Sacoche pleine d'armes. Comment ça, sacoche pleine... Mais tu rigoles. T'es foutu de ma gueule. Mais non. Pas du tout. Attendez. J'ai deux fois la même arme. Voilà. Ça. On vend. Est-ce que je peux acheter cette arme ? S'il vous plaît. Euh... Oui, on va équiper du coup. Euh... On va équiper. On va équiper à la place de toi. Voilà. Nickel. Alors, on a quoi maintenant ? Wouah. 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 Mais trop bien. Flèche de choc. Ça, c'est quoi ? Flèche d'extraction. D'accord. Et flèche de précision. D'accord. Wouah. Ah, ben nickel. Voilà l'art qu'il nous fallait. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ce qui se passe ici ? Bonjour. On est à l'intérieur, quelque part. Erend aussi, cet autre étranger avec qui j'ai parlé la veille de l'éclosion. Erend a dit qu'il me présenterait sa sœur si jamais je passais par Méridien. C'est la capitaine de l'avant-garde. Bonjour. Bonjour. Très joli, hein. Vache, regardez-moi. Regarde-moi cette cité, quoi. Bonjour. Ah, c'est joli, hein. Et franchement, ils sont vachement bien installés. Oh. C'est sûrement la flèche. Elle est immense. Ah, je suis d'accord. Elle est immense. Bonjour, messieurs. Ne bougez plus. Pardon. Suite à la récente attaque, aucun étranger ne pénètre dans Méridien sans une fouille complète. La récente attaque ? Mais de quoi tu parles ? Du meurtre de la capitaine Ersa et ses avant-gardes, bien sûr. Abattu par les karjas de l'ombre au col de la crête rouge. Ersa ? La sœur d'Erend a été tuée ? Parce que toi, tu connais Errend ? Oui, je le connais. Appelle-le, il faut que je lui parle. Ça m'étonnerait qu'Erend, le nouveau capitaine de l'avant-garde, un homme en deuil, ait du temps à perdre avec une étrangère pouilleuse. À l'œil ? T'es vivante. Je te croyais morte. Laissez-la, allez ! T'es venue à Méridien rien que pour me voir ? Tu bois ces temps-ci ? Bah, pas vraiment. Un peu. Mais t'es en vie, c'est... On doit fêter ça. C'est ma tournée. Il faut qu'on parle, seul. Et il faut que tu te reprennes. Par là. Alors vous approuvez ? Bien sûr que j'approuve. Cette femme peut désormais entrer et sortir de la ville comme elle l'entend. À vos ordres, oui. Alors tu disais quoi ? Voilà, seul comme tu voulais. Qu'est-ce que t'as à me dire ? Alors seul, il y a un garde derrière, mais oui. Euh, pourquoi je suis à ta sœur ? Euh, c'est peut-être un petit peu sensible. Il s'est passé plein de choses depuis qu'on s'est vus. Pendant l'éclosion, un groupe de tueurs nous a attaqué. Ils nous ont massacré. On était au village. On a entendu des explosions. Dans la montagne. Plusieurs de vos braves sont arrivés. Ils ont dit que des candidats étaient morts. J'avais jamais entendu des cris aussi désespérés que ceux de ta tribu. Comment t'as survécu ? Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que c'était moi la cible. La cible ? Je comprends pas. C'est moi que les tueurs voulaient. À cause d'Oline. Qu'est-ce que tu racontes ? Mais c'est ridicule. Non, c'est trop sensible sa sœur. En plus, c'est un petit peu bourré, donc... Mais... c'est un allié. Non, c'est un traître. Je ne sais pas qui sont ces tueurs, ni ce qu'ils veulent, mais je suis sûre qu'Oline les a aidés. Mais... je... c'est... Je te demande pas de comprendre, Erend. Je te demande de m'amener à lui. Il est pas là. Il est parti chercher de la ferraille et des artefacts il y a quelques jours. Je sais pas où. Tu connais des endroits qu'il fréquente ? Ses lieux préférés ? Une maison. La Méridien. Ok. Alors montre-moi. Il faut que je la fouille. Bon, soit. Mais je préfère te surveiller pendant que tu fouilles. Sympa, la conscience. Il faut que j'aille chez Oline. Vite. D'accord, d'accord. Suis-moi. Tu as besoin d'aide, va voir ailleurs. Je suis garde. Waouh, bonjour. C'est ça. Inclinez-vous. Tous ces gens... Ils sont badass, eux. Comment vous faites pour réfléchir ? Je réfléchis pas. Je bois. Ça marche aussi, oui, ça aide. Ça peut aider, effectivement. Ouh là, où ça lag ? Ouh là là, le jeu a du mal. Cette fille, c'est... Une Nora ? Oui, c'est moi, une Nora. Franchement, c'est cozy, hein ? Alors désolé pour les ralentissements. C'est le jeu, le temps qu'il charge, il y a un petit peu de mal. Depuis toutes ces années, pourquoi épargne-t-il ceux qui asservissent, torturent et tuent ? Ehrend, tu devrais réclamer vengeance plus que les autres. Ta propre sœur. Tu es... Et le roi, qui ne fait rien ? Un mot de plus, espèce de sale langue de vipère. Et je te jette dans un cachot moi-même. Dégagez de là, ou je vous démontre tous à coups de pieds ! Au moins, c'est direct. Qu'est-ce qu'il voulait dire à propos du meurtre d'Ersa ? Pas maintenant. Ah oui, non, il a bu, il est un peu endéillé. Pourquoi tu parles de sa sœur ? Laisse-le un petit peu tranquille, le pauvre. Si j'ai évité le sujet tout à l'heure, c'est pas pour que tu puisses toi-même le relancer. Bon, comment on fait pour entrer ? Ah, bravo pour la finesse. Tu y es. Essaie de ne rien casser. Euh, à part la porte. Oui. Tous ces trucs, pour un seul homme. Ça paye bien les relations à la cour du roi soleil. Voyons ce que ça cache. Mais oui. Eh, qu'est-ce que ça fait là ? La vraie question, c'est comment l'ouvrir ? Sans la clé, impossible. Une trappe blindée de fabrication au céram indestructible. C'est ce qu'on va voir. Le trouver un moyen de forcer la trappe. Non plus. Non plus. Non mais, j'essaye. J'essaye. Peut-être qu'il y a un objet à trouver, peut-être ? Euh, oula, 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 oulala. Où est l'escalier ? Mais non, on va trouver tout doux. Tiens. On dirait une photo de la famille Dolin. Ouais, mais il est chelou, lui, hein, je te le dis. Il n'est pas normal du tout. Alors. Ça fait beaucoup de métal. Oh. Cette caisse a l'air lourde. Eh ben, on va l'aider un peu. Bah, écoute, allez, hein. Vas-y, on pousse. Allez, vas-y. Allez, putain, vas-y. Vas-y. Oh, putain, oula. Oh, non. Pardon, excuse-moi, c'était... Je t'avais pourtant dit de rien casser, tu te rappelles ? Oui. Oui, tu m'as dit, à part la porte. On peut considérer cela comme une porte, on est d'accord. Pardon ? Pardon ? Pardon ? Pardon ? Je... J'ai... Excusez-moi ? Je... Je... Pardon ? Je suis mort ? Je... D'accord. Bon, c'est bon. Alors, cette fois-ci, je vais descendre normalement. Bonjour. Là, je vais descendre normalement. Je ne vais pas tomber dans le trou. Allez. Hop, 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 on descend, là. On n'a pas que ça qu'à faire. Non, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Non, mais je glisse comme ça. N'hésitez pas à vous abonner, quoi. Oh, c'est quoi, ça ? Attendez. Obéis et ils vivent. Rebelle-toi et je leur trancherai la gorge. Ah, mais voilà ! Et laisserai leur corps pourrir au soleil. Mais oui, il tient leur... Ils ont enlevé sa femme et son enfant. Mais voilà, ils ont enlevé... Oui. Ils tiennent ses enfants en otage. Qui ça, il ? Les tueurs. Ils lui ont dit d'obéir ou il tuerait sa famille. Ah, putain, mais horrible. Horrible. Par contre, niveau discrétion, du coup, on a l'air un petit niveau... Voilà, niveau discrétion, on a l'air un petit peu bête. Parce que du coup, on va partir avant qu'il vienne. Avant qu'il revienne, plutôt. Sauf que du coup, on a cassé la trappe. On aura l'air un petit peu cons, quoi. Mais bon. Tiens, t'as preuve. Lis la dernière page. Il parle de sa rencontre avec moi et de l'ordre de me tuer. Mais il se disait, mon ami... Sale petit traître ! Où t'as appris à lire les glyphes ? Et ces trucs que tu vois, comment tu fais ? Je vois des choses... Bon, on va lui dire, il est sympa. Le focus. Il... Il montre l'invisible. Et celui d'Oline, c'est pareil ? L'appareil est le même, mais... D'une manière ou d'une autre, Oline et les tueurs peuvent se parler à distance, via leurs focus respectifs. Et ils voient aussi ce que leurs focus voient. Comme s'ils partageaient les mêmes yeux. C'est comme ça que les tueurs t'ont vu. Par Oline. Oui, enfin, c'est ce que j'ai compris. Bon, allez, il va falloir que j'y arrive. Seul ? Où ? Je me débrouillerai. Je vais plus vite seule. Attends. Si ton appareil te montre l'invisible... Laisse-moi passer, Eren. Je te demande de m'aider, Alay. Je dois savoir qui a tué Ersa. Je ne parle pas de l'armée des gargats de l'ombre. Ça, je le sais. Mais je veux savoir qui exactement... On va l'aider. Je suis désolée pour ta sœur, mais c'est ton combat, pas le mien. Ah si. Fais pas comme si ça t'était égal. Si t'es là, c'est parce que tu cherches ceux qui t'ont presque tué, qui ont massacré ton peuple. Pourquoi tu obtiendrais justice, et pas moi ? Écoute, je vais aller au col de la Crète Rouge, où on a retrouvé le corps d'Ersa. Je t'y attendrai. Quelques minutes de focus, c'est tout ce que je veux. Je t'en supplie. Le col de la Crète Rouge ? Je vais voir ce que je peux faire. Niveau 19 ? Attendez, quoi ? Trouver un niveau... Niveau 19 ? Je suis combien, moi ? Je sais même pas si je suis combien. Brave, survivaliste. Tout m'intéresse, en fait. Déplacez-vous plus rapidement. Les coups critiques, un fils plus dégâts. Les attaques légères à la lance ont beaucoup plus de chances de détach... Ah, alors ça, ça peut être pratique, ça. Voilà. On est niveau combien ? On est niveau 18. Bon, ça se tente. Ça se tente. Clairement, ça se tente. Retrouver... Alors, attendez. Hop. Ok, ok. Et bah, parfait. Alors, je vais voir où c'est. Et si c'est loin, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Alors, non. Les 4 secondaires. Non, merci. Non, merci. Je dois aller où, là ? Ok. Alors, attendez. C'est où ? Ça va, c'est à côté, en soi. Pardon. Attends, c'est quoi, ma crête, là ? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bon, du coup, bah, on va direction la crête rouge et on se retrouve... Bah, tout de suite, une fois que j'y suis. Voilà, à tout de suite. Ok, les amis. Hop, je vous reprends en milieu de chemin. En fait, j'ai perdu mon Torx. Du coup, j'ai dû en dresser un autre. Et voilà. C'était pour la petite anecdote. Et voilà. Du coup, bah, c'est tout, c'est bien passé. J'ai stressé de ouf parce que je me suis dit, je vais vous reprendre, là. C'est Eren. Il a des problèmes. Flèche de choc, attendez. Attendez, attendez, attendez. Euh... Bon, écoute, si je peux t'aider, pas de problème. Je suis ton ami, hein. Faut pas l'oublier, ça. Viens discuter un peu avec moi. Ouais, ouais, ouais. Euh, deux secondes. Je récupère ce que je... Ce que j'ai... Ce que j'ai pillé. Ce que j'ai chassé. C'est pratique. Allez, c'est que t'attends. Bah, je attends deux secondes, wesh. Oh là là. Mais il est pressé, lui. Mais qu'est-ce que tu fais ici, tout seul ? Où sont tes hommes ? Je refuse de les mettre en danger. Je n'hésite pas à risquer ma misérable peau. Mais pas la leur. Désolé de t'avoir impliqué là-dedans. Ne t'en fais pas. C'est une journée normale pour moi. Tu sais, éliminer des machines, traquer des tueurs. Ouais, ton emploi a du temps m'effraie. T'es prête à commencer ? Euh... Ça va aller. T'es sûre que ça va aller ? Eh bien, je suis sobre, donc... Non. Au moins, maintenant, tu as les idées claires. Ne t'habitues pas. Allez, go. Que je m'en sortirai pas. Les équipes de recherche ont trouvé leur corps au matin près des cadavres d'une poignée de carjats de l'ombre. Une embuscade. Les carjats de l'ombre sont des brutes. Elle est si défigurée qu'on ne peut même pas montrer son visage involontairement. Je suis navrée, Erend. Ouais, bon. Quand je trouverai ceux qui ont fait ça, ils seront navrés aussi. Ok. Allez, go. Montre-moi où ça est tombé. Je ferai mon possible pour t'aider. Allez, suis-moi. Oui, chef. Tu restes là, Torux ? Tu par pitié, ne meurs pas. Tu restes sage. Parce que si tu meurs, j'en ai marre. Je n'ai pas mis à redresser à chaque fois des taureaux. Enfin, des Torux. Je les appelle les Torux. Voilà, donc... Qu'est-ce qui a poussé Ersa à venir jusqu'ici ? Ou des Torux ? Ouais, ça va plus là. Ça n'a aucun sens. Des Torux. Ouais, voilà, vous choisirez en commentaire. C'est le territoire des carjats de l'ombre ? Non, ils ont enfreint le cessez-le-feu à la seconde où ils sont entrés dans la fissure. On y est presque. D'accord. Ok, ok, allez. On dirait que quelque chose a été traîné. Quelqu'un aurait déplacé un corps ici. Qu'est-ce que tu vois ? Cette tâche forme une ligne. Comme si le sang avait coulé du rebord de quelque chose. Comme un chariot. Tu vois ? Des traces de chariot. Je pense que quelqu'un a amené les corps ici, puis les a éparpillés dans la zone. Attends. T'es en train de me dire que les morts auraient été tués ailleurs. Pourquoi les carjats de l'ombre feraient ça ? Très franchement, je ne suis pas convaincue que les carjats de l'ombre soient responsables. Mais bien sûr que si ! Bon, suivons ces traces et on verra bien. Bah écoute, ouais. Allez go. On y va. C'est parti. Mais vous voyez, je n'ai plus mon Torux. Je ne comprends pas. Pourquoi il n'est plus là ? Il disparaît en fait. Je ne sais pas si c'est un bug, mais je n'ai plus rien. Je n'ai plus ma monture. Je trouve ça étrange. Je trouve ça grave étrange. Ce n'est pas normal. Pourquoi je n'ai pas ma monture ? Un feu de camp. On va pouvoir s'arrêter là après. Alors si un feu de camp là, bizarrement, c'est que ça sent le gros combat. Le combat de boss un peu. Et en gros, pour être poli, pour être très poli, ça sent la merde. Ça ne sent pas bon du tout. C'est sûr. Alors. Ça sent mauvais. Mais qu'est-ce que ça sent ? Oh là là. Tu te dégâres, toi, c'est... Ok, ok. Alors là, ils ne vont pas faire mon feu. Tu te dégâres, toi, c'est... Je crois que ça appelle les machines. Prépare-toi. Ok. Ouah, ouah, ouah. Vite ! Mes frères, ouah ! Attendez, tout doux, tout doux, tout doux, allez, 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 allez ! Oh là là ! Attends, ça va pas le faire. Allez, ça va. Oui. Ouah, c'est chaud. C'est dur. Des océrams, pas des carjats de l'ombre. Je me suis trompé sur toute la ligne. Une fois de plus. S'il te plaît, utilise ta deuxième vision. Je dois savoir ce qui s'est vraiment passé. J'y travaille. Ouais, à mon avis, ils ont juste pas aimé que tu sois le chef, quoi. Clairement. On va pas se mentir. Ils ont clairement pas apprécié que tu sois le chef. Je pense que c'est ça, l'explication. Ils ont pas apprécié que tu sois le chef. Ils ont pas eu les... Les corones de... Ils ont pas eu les corones de... Attendez. Comment ça ? Ok. Ouais, du coup, ils ont pas eu le courage de le faire, quoi. De devenir ce que je dirais et tout. Quelque chose que je n'ai jamais vu. Ah, c'est mauvais signe, alors. Il y a tellement de sang. Beaucoup de gens sont morts ici. Un vrai carnage. C'est quoi ces lanières en cuir ? Des sangles d'armure. Coupées avec un couteau. Et une pierre tachée de sang. C'est le casque Tersa. Je croyais qu'il était mort en bas, mais... Ça devait être là. Toutes ces ruses. Pourquoi ? C'est rien de plus que de la torture. J'ai une théorie. Mais il faut un peu d'imagination. Jusqu'à présent, tes théories tiennent mieux la route que les faits. Écoute. Je crois que Léos et Ram ont tendu un piège à Ersa avec une nouvelle arme. Ils l'ont fixée sur ce trépied qui est là-bas. Elle... Elle tire des ondes de force ou de son. On dirait que ça a brisé ce rocher. Je crois qu'elle paralyse les gens au lieu de les tuer. Elle a figé l'avant-garde ici. Pas de sang sur leurs armes. Pas de combat. Mais pourquoi les paralyser s'ils voulaient juste les abattre plus loin ? Ils essayaient de cacher quelque chose. Regarde, une pierre ensanglantée. Utilisée pour écraser le visage d'Ersa. Ou de quelqu'un d'autre. Visiblement, ses sangles ont été coupées. Comme s'ils avaient pris l'armure de quelqu'un. Non, 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 c'est impossible. Son corps est exposé publiquement à Méridion et je l'ai vue. Tu as dit qu'elle était méconnaissable. Ils ont peut-être mis un autre corps dans son armure. Quelqu'un de la même corpulence. Et ils l'ont défiguré pour qu'on puisse le prendre pour celui d'Ersa. Retourne à Méridion. Regarde à nouveau ce cadavre. Si c'est vraiment Ersa, je me serais trompée. Mais si j'ai raison... Alors ça veut dire que ma soeur sera en vie ? Bon, j'y vais. Rejoins-moi dès que possible. Trop mignon. Il est trop mime. Alors par contre, du coup, on va sauvegarder. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. Mais j'espère néanmoins qu'elle vous aura plu. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre petit pouce bleu pour me soutenir. Ça me ferait vraiment très plaisir. On se retrouve d'ailleurs très 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 bientôt pour du hot guard legacy sur la chaîne. Voilà. J'ai hâte de faire de ce lesplay avec vous. Alors je tiens à préciser, ça sera un lesplay où on prend notre temps. Voilà. Ce sera vraiment pas un lesplay où on va se bousculer, si je puis dire. C'est pas le but d'aller vite pour finir vite. C'est vraiment, on va prendre notre temps. Si il y a des quêtes secondaires, on les fera. J'ai vu qu'il y avait 100 quêtes secondaires dans le jeu. J'ai appris ça. Du coup, si on peut les faire, on les fera. Et on prendra quand même beaucoup de temps sur le jeu. Et puis... Et puis, bah voilà. Bref, du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre meilleur pouce bleu. Et on se retrouve très très bientôt pour la suite de notre aventure sur Horizon Zero Dawn. Bye bye tout le monde et portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao.